Et pourtant ce sont des informations qui nous donnent des révélations précieuses, qui nous donne des informations très précises sur les événements complexes qu'il y a eu depuis 2014. Et pour vous parler de cette histoire, c'est qu'une question qui est la réaction des révélations et les problèmes que nous avons aujourd'hui, ne nous n'est pas à commencer depuis 22 février 2019. La réaction des révélations du pays a commencé depuis l'Ordre 4. Il y a eu de la réaction des révélations du pays a fait 10 ans. C'est ce qu'on appelle le choix suicidaire du 4e mandat. Aujourd'hui nous sommes en train de payer les frais, de faire les frais et de payer les conséquences néfastes et désastreuses du 4e mandat. Et je vais vous expliquer cette situation. Quelle est le général Taufik dans le procès d'appel dans le cadre d'une semaine à l'effet de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée ? D'abord une remarque, contrairement à la première fois, à chaque fois que le général Taufik, le juge qui a présidé la séance de ce procès, il voulait absolument l'interrompre à chaque fois. Il tentait, je ne sais même pas il voulait, il tentait carrément de l'interrompre à chaque fois. C'est parce qu'il est un général Taufik qui a donné des révélations à l'accès de l'Assemblée ou à l'Abou Tfnika, ou la présidence d'Algérie qui a été gérée depuis un bureau installé à l'Hôpital des Invalides. Donc, il faut mettre des informations dangereuses et très sensibles. Donc, ça a gêné énormément l'institution militaire parce que l'Assemblée, l'institution militaire, le pouvoir en Algérie en ce moment, s'il contrôle toute la presse algérienne, médias papiers ou médias télévisés, il ne contrôle pas les réseaux sociaux, il ne contrôle pas certains sites comme Algérie Part, qui sont à l'étranger, forcés à l'exil, et qui ont donc cette possibilité d'écrire, de rapporter et de révéler ce qui a été dit réellement dans ce procès et qui a été malheureusement étouffé par tout le reste de la presse algérienne. Ce qui est le général Taufik qui a dit, malgré que le juge, encore une fois, Mouhamma, Mourahava, Mouhamma, qu'est-ce qu'il s'est passé ? On a donné une série d'articles en Algérie Part, où on a dit, 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 on a dit. Élure Générard Taufik, moi, kat erw sorted on a dit, on a dit, on a dit, donc, on a dit, on a dit, on a dit, un comprend, On a dit On a dit, sur toute action, au monde, en 2019, on a dit, 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 on au monde, On a dit, quand il avait joli étude en 2013, a dit à d'autres frais, et a dit, on a dit, on a dit, on a dit, On a appliqué son image básique. C'était un image famous nous, on a quand même, c'est une génération qui s'appre discipline, dont toute une génération d'es fans qui ont un tournoi innovation plate et éviter la corporat MakaharieINA. La question de l'homme est très importante. Je vais le faire, on va le faire. On va le faire, 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 on va le faire et on va le faire. On va le faire, on va le faire, on va le faire, on va le faire de la personne. Ce qui m'intéresse, c'est l'information en elle-même. C'est le feu de ce qu'il a dit. On prend l'information qu'il avait révélée, on la met dans une séquence de l'histoire de notre pays et on essaie de comprendre ce qui s'est passé et on se dit voilà la véritable, voilà la vérité sur des événements que les algériens ne savent pas parce qu'ils ont subi beaucoup de désinformation, il y a beaucoup de censure, il y a beaucoup de fake news. Je vais te dire qu'il n'y a rien, parce qu'il n'y a rien à dire, pourquoi ? Parce que si on a compris l'exemple qu'on a fait aujourd'hui, il faut qu'on soit en 2013 ou en 2014. Il y a déjà une clon qui est en 2013 et il y a déjà un clon qui est en France, il y a plusieurs clon qui est en France. C'est un clon qui est en France, la présidente, la présidente, l'État major de l'armée, et le clon qui est en général de Thuphiq, le clon de Thuphiq. Le clon de Thuphiq, c'était le même. Quand on revient en 2013, en 2013, les gens déjà, le général Thuphiq, Et il a voulu que saoudático... Il a été au premier et s'arrayé l'écouter Il a vu des débours de la République dans ce moment... ... Dans ce moment-là, il a plus à la politique ... et puis il a voulu que le Président et il a revêté par les.... Il a découvert la partie de la République et il a dit que vous n'aurez pas d'aides à la République maisikumlevé ou mais... Et je pourrais te retenir à ce qui s'est passé à la République Et pourquoi? Vous êtes en direct de 25 ans depuis le début de l'OM, qui est un premier de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement. Il y a une expérience de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement. Le Général Toufiq a fait une étude, il a écrit des scénarios et le scénario d'une reconduction de Bouteflika pour un contraire mandat Il s'en fout, on a oublié les sentiments, mais on est épeidémique, c'est intéressant ou fait, peu importe les sentiments, les faits disent quoi ? Les faits disent que le Général Toufiq a fait un scénario, il a fait des bouteflas, des mères, mais il a cherché le pays et les forces qui ont accès aux forces Et après les gens se sont arrivés dans des gardes de clans, et depuis 3 ou 4 ans, ils se sont en train de se faire. Et si les gens se sont en train de se faire, sans que les gens se sont en train de se faire, les gens se sont en train de se faire. C'est ce qui est pour qu'ils soient en train de se faire. Je ne suis pas d'accord avec ça. Si on se fait en train de se faire, on commence à faire un « solo-bing » on commence à faire un « succès » Les anciens de Marque, c'est l'ancêtre du DLS. Les Malgaches sont tous ceux et toutes les personnes qui ont été formées depuis leur jeunesse et qui se sont engagées dans le Malg, qui est l'ancêtre organiquement parlant, spirituellement parlant et intellectuellement parlant du DLS qui est le service de renseignement al-genre. L'association a dit « Dachou al-Qabriya » « Dachou al-Qabriya » « Dachou al-Qabriya » contre une période très précise. Il ne s'est pas encore de temps, c'est le cas d'abri à l'Aïn Salaï à trois ans, et les années 90, si je ne me trompe pas, il n'a pas été d'accord pour les pays de la France, c'est le cas d'Aïn, comme le ministre de la Santé, il n'a pas été d'accord pour les pays de la France, il n'a pas été d'accord pour les pays de la France, c'est la question qui a été pris, et l'a été d'accord pour les pays de la France, qui a été très élevé. Pourquoi c'est-ce qui arrive ? comme le Régard, la Région, la Région de l'État, le Conseil des Nations de l'Etat, les Regionsiders et les Nations d'Etat en Ligue des Paribes, les Premières en France, les Premières de l'État, les Nations d'OVCR, les Paribes de le Région de l'État, les Sénèches et les Premières de l'État. Alors ça ne fera pas de problème, c'est très important pour voir les Until-Trières. C'est une réunion secrète. 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 qui voulaient penser à un scénario d'une fin du Bouteflikisme Le 12 juin 2013, il y a Bouteflika avec Gaye Saleh, ils ont organisé les fameuses photos et les fameuses images où le Bouteflika est tombé dans le peignoir, mais il y a une autre chose, c'est un match pour couper toutes les femmes et les femmes quand il y avait Gaye Saleh à sa droite, c'était à sa gauche, les caméras étaient en train de filmer, de montrer les images. Bouteflika, en juin 2013, il a donné la réponse aux membres de la Réunion des quatre hommes. Je suis là, je reste, Gaye Saleh Ramaya, je fonce et je reste pour le quatrième mandat. C'est à partir de ce moment-là, où il y a eu le divorce avec Général Toufiq, parce que Général Toufiq ne voulait pas du quatrième mandat parce qu'il estimait que le quatrième mandat va aggraver la situation du pays avec un président malade qui ne pouvait pas le diriger. D'ailleurs pour l'histoire, vous devez connaître cette histoire que lorsque les Bouteflika ont décidé d'annoncer officiellement pour le quatrième mandat, c'est Saïd Bouteflika qui appellent le Général Toufiq où il leur dit, tous les deux ans de la présidence, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Ou alors le Général Toufiq, il leur dit, je travaille directement avec le président de la République et pas avec un conseiller du président de la République. Si le président de la République veut me voir, il n'a qu'à m'appeler lui-même pour que j'aille le voir. Mais je n'ai pas allé voir un conseiller du président de la République. Il leur dit, il leur dit, il leur dit, les Bouteflika, notamment à Saïd, les Bouteflika, les Bouteflika, les Bouteflika, les Bouteflika, les Bouteflika, ça ne veut pas dire, je ne veux pas parler de la famille, de la famille, ou de la famille. Je veux dire, c'est une question. Parce que, le CAND, la crise de succession, a été réglée en 2014, et on n'avait pas fait le quatrième mandat, et on avait ramené un autre président, avec un nouveau démarrage, naturellement, avec des réformes plus tard, puisqu'il y a eu une opposition algérie, en 2014, et une situation langave sur le pays, avant que je le disais, la crise des Bouteflika, qui m'a eu dans le pays, c'est tout comme ça, c'est le premier style. En ce qui m'a eu dans le pays, au nom des pays, on n'a eu dans les pays, on n'a eu dans le pays, on n'a eu dans le pays, et on n'a eu dans le pays, on n'a eu dans le pays, on n'a eu dans le pays, et en 2015, d'après 2015, et en 2016, C'était fini, il est devenu régulièrement absente et il est ennemi saïd de l'Etat. Si on voulait ma jalousie, c'est quoi tu saisais que c'était l'exercice. Il voulait dire à vous, qu'il s'agissait, qu'il s'agissait, qu'il s'agissait, quelle saïd d'elle, qu'il s'agissait. C'était, il s'agissait l'Etat par le Président, qui était saïd de l'Etat. 4 Je te dirai quelques années plus 4 Je te dirai « pas à l'機 d'évite » 3 ans C'est pas arrivé On peut y aller au moins Qui a commencé à les faire L'évite d'avoir des défilés Il est souvent dans les défilés En fait de la ripped Quand on parle de la réméme Dans ce cas, il y a une réménie Il n'y a de l'hémine L'évite de faire les défilés Sous-tu d'ausser des défilés Il devait réchauffer le Geyt. Mais il était en 2016, il a voulu dire le canon où le budget de l'armée était le 1er. Il voulait faire une loi où le budget de l'armée ne doit plus dépendre de l'armée mais de la présidence et du premier ministre avec le chef d'état-major. Il a fait le Geyt Salah, il a fait la présidence. Il a fait 10 missions au canon du Geyt. Je ne resterai pas là et je n'accepterai pas de travailler sur la Coupe d'Islam. Je n'accepterai pas. Il a fait ma charrière. Il a voulu préserver son amitié et son alliance avec Geyt. Jusqu'à la dernière minute, ce sera une guerre entre Geyt. Le 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 Geyt. son pouvoir était très limité mais il a utilisé la feuille de la cocaïne rapidement pour éliminer le général Habib Shintouf qui était son concurrent direct et son manifesteur qui est compliquée à la sœur ou qui est de la succession ou Saïd Bé ou Saïd Bé qui était l'ancien chef de la 2ème région et qui était candidat ou qu'un concurrent directement avec un concurrent avec une personne qui est de la sœur qui déplace tout à l'achat d'état majeur qu'est-ce que c'est l'affaire de la cocaïne ? d'ailleurs beaucoup se posent la question aujourd'hui il faudra faire un travail d'histoire sur l'affaire de la cocaïne jusqu'à aujourd'hui on n'a pas su comment l'affaire de la cocaïne a éclaté et comme par hasard je ne sais pas si j'ai dit si j'ai travaillé aujourd'hui on a deux étapes je ne sais pas l'affaire de la cocaïne je ne sais pas si j'ai dit je ne sais pas si j'ai dit des grandes décisions complètement bloquées des projets de loi pour être votés ça prend beaucoup de temps des gens qui profitent de l'anarchie suscitées par l'absence du président pour dire les décisions pour donner des projets et pour nommer les décisions et malheureusement c'est le moment que j'ai dit c'est un peu de temps un peu de temps c'est vrai c'est ce que j'ai dit c'est le plus important c'est l'affaire de la cocaïne mais on n'a pas compris Le FBI a averti directement, avant d'avertir, le FBI de Madrid a contacté le bureau des représentants du FBI à l'ambassade américaine d'Arger. Pourquoi le FBI a donné l'information d'abord à l'institution militaire avant de la donner au ministère de l'Intérieur ou au gouvernement argénien ? Est-ce que les Américains ne sont pas entrés dans le jeu politique algérien quand Abdel Nubli Gay Salah avait besoin d'un motif, avait besoin d'une opportunité pour éliminer ses adversaires, pour prendre le pouvoir ? Est-ce qu'ils ne l'ont pas fait exprès de lui donner une information de taille qui est l'affaire de la cocaïne, qui touchait directement aux intérêts du général Hamel, qui était son concurrent direct et son véritable ennemi, et qui était aussi concerné et indirectement, qui pouvait arriver jusqu'à Saïd Bey et Habib Chantouf ? D'ailleurs, on parle aussi, et l'histoire devra nous raconter, c'est vraiment important de connaître cette histoire. Est-ce qu'il y a eu une rencontre ? On parle d'une rencontre entre le général Taufir et Gay Salah, Aïdra, àmale La fête de la cocaïne a confirmé qu'il doit agir vite contre les intérêts de Bouteflika parce que la fête de la cocaïne a vraiment une forcée tarifiée et ce qui a été fait, il s'agit d'écrire et il s'agit d'écrire Ceci n'est pas d'accord, mais la fête de la cocaïne n'est pas d'écrire parce que la fête de la cocaïne n'est pas le pouvoir absolu à partir du moment où il a choisi les cinq chefs de région A partir du moment où Gaye Saleh contrôle toutes les régions militaires, c'est bon Il a éliminé Seyed Bouteflika Seyed Bouteflika ne pèse plus rien A partir du moment où la première région, Atali Sidan, qui est l'ancienne Académie de Asherchalut A partir du moment où la deuxième région, la deuxième région, qui est le général-major qui dirige la deuxième région militaire Il se dit que ça ne correspond pas à l'analyse le fait Au fond, il ne se dit que ça ne va pas à l'analyse et ça ne va pas à l'analyse le fait C'est-à-dire qu'il a éliminé Gey Salah, il a éliminé Sharif Abd al-Zaq. Les Français ont éliminé Sharif Abd al-Zaq. Il a éliminé ou s'est rapproché du général Shangriha, chef d'état-major de l'ANP. Il a créé son propre plan où il s'est accaparé de cinq régions, plutôt de six régions militaires, où il est devenu le seul homme fort du pays. Il a éliminé Sharif Abd al-Zaq. Et il a éliminé, et il a éliminé un peu, qui a éliminé le problème de la succession, il a dit qu'il a éliminé, il a éliminé, qui ne veut pas dire que le cahier est-il, le cahier est-il, le cahier est-il, il n'y a éliminé, il n'y a éliminé, il n'y a éliminé, il n'y a éliminé. Et il n'y a éliminé. Ce n'est pas ce qu'il a éliminé. La question de la question, c'est la relation entre ces réunions et ces réunions et ces réunions. Dans ce cas, nous allons vous expliquer, nous savons que le peuple angélien s'est réveillé trop tard. Il fallait se réveiller en 2014, lorsqu'il y a eu le 4ème mandat. Si on s'était réveillé en 2014, on aurait pu empêcher le 4ème mandat, on aurait pu obliger le régime à faire une feuille politique de transition. Parce qu'il n'y a pas de problème, c'est que nous devons faire des réunions siaciques. Nous sommes sous-coutes dans l'Ordal-Rabaïa. Nous sommes sous-coutes dans l'Ordal-Rabaïa. Nous n'avons pas de secrétaire. Nous sommes sous-coutes dans l'Ordal-Raba. Nous vous faisons de l'Ordal-Rabaïa. Pour nous, les réunions de l'Ordal-Rabaïa sont complètement dégâchées. Ils le prouvent totalement. Nous vous souhaitons de l'Ordal-Rabaïa. Nous vous savons que les pré précaires. Les précaires du complice demain, la crise économique, équilibre d'être depuis 2015-2016, mais à la chute des prix du pétrole, à partir de 2018, c'est bon, le régime Boutefléka, il fallait tourner. Oubo Assez Askeri, il y a des documents en interne, le cinquième mandat, il est Boutefléka, c'était fini, il fallait tourner une page, et plutôt il fallait tourner la page. Il manquait donc juste un motif qui permettait un argument, un contexte, une opportunité qui allait permettre à l'armée d'intervenir directement, d'appliquer l'article 102 et de destituer les Boutefléka, parce qu'avant, elle ne pouvait pas le faire, sinon ça aurait été un coup d'état, et au vu de la communauté internationale, l'armée algérienne aurait été sanctionnée, isolée mondialement. Alors, il a dit qu'il y a des 15 ans, il n'y a pas d'attention, il n'y a pas d'attention, mais le cas de l'arrivée, il n'y a pas d'attention, il n'y a pas d'attention. Aujourd'hui, il y a des cas d'attention, il n'y a pas 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 d'attention. Quand on vit aujourd'hui, il y a des 15 ans, en 2014, il n'y a pas d'attention, il n'y a pas d'attention des cocaïnes, d'être concordant pour le fall et le sexe, et que Dieu le prête, vous vous remerciez, et que Dieu le prête, il n'a pas d'attention, pour sortir les Boutefléka en fait. Quand le jour de l'arrivée de 2019, vous allez pouvoir essayer de faire entrer sur les Boutefléka, car les Boutefléka, vous n'avez pas d'attention depuis 2018. A partir de 2018, au moment où il n'y avait pas 5 bouts de flèques qui avaient échoué dans son bras de fer contre Gaye Salah, il avait échoué à imposer un successeur, c'est bon, les bouts de flèques étaient foutus lors de la date de péremption d'Etham. Les gens ne pouvaient pas leur état, ils n'avaient pas leur état, ils ne pouvaient pas leur état. Je suis venu en charge de la Chamiça Je suis venu en charge de la Chamiça C'est parce que c'était beaucoup plus fragrant Avec un... Avec... Avec... Avec la crise économique On a publié une enquête sur la GDIPAC Nous avons compris qu'une affaire C'est une affaire silbienne sur les émissions de l'économie A partir de 2010 à 2018 Il y a eu des chômage Il y a eu des chômage Les chômageurs 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 Le travail d'information Le travail de sensibilisation A permis A une prise de conscience C'est pour ça que le hirak a démarré juste après Mais si il avait démarré encore une fois En 2014 On aurait réglé les problèmes Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'économie Nous sommes à l'économie Dans deux ans Nous avons faillite financière L'économie Il y a eu des riz Il y a eu des riz Qu'il y a eu des riz Il y a eu des riz économique dans une situation économique plus ou moins stable la transition politique tu peux la réussir d'être de trop j'ai mal à la dictature il a mal à la démocratie abîmou l'art et sa dîner cheveux de voler rejette une dictature ya les rejetons comme la ce qu'elle est le cas d'une est l'air d'un groupe démocratique espagnol pour tu gars par exemple l'europe le portugal qui met franco ou d'ailleurs le roi roncar l'osja où il a initié une démocratie c'est la croissance économique qui a aidé et l'enrichissement et c'est la croissance économique l'enrichissement des espagnols l'amélioration des conditions de vie des espagnols et l'avenir parce que quand il ya amélioration des conditions de vie quand il ya une meilleure croissance économique de meilleure justice sociale moins de misère moins de chômage tu crées une classe moyenne ou avec la classe moyenne avec le rythme de vita où les moyens financiers va s'engager dans la vie politique pour créer une nouvelle dynamique ou avec la nouvelle dynamique c'est elle qui va permettre de faire la transition parce que quand il ya une nouvelle dynamique c'est ce qui concerne les nouveaux acteurs politiques les humains il y a un autre avocat du des gens qui viennent du monde de l'entreprise de la nouvelle bourgeoisie qui se crée de la nouvelle classe moyenne des nouveaux entrepreneurs les années les cadres de la nagea attaillant l'aïcité saadé et tout le si ça c'est la même chose qui est à salazar 74 avec la révolution des huiles et marlouf a travaillé à l'égema la révolution des huiles c'est très important c'est l'une des révolutions les plus pacifiques où et l'armée portugaise à la honte vient d'état turc portugais salazar à la gel fougra ou la gel rechouac c'était là où le gestion portugali il a accompagné dans l'évolution populaire ou la démocratie à ta halle sur l'invierté saadé pour tour ali ou un mythe nous aux plus pauvres et à l'arrivée des portugaliens et aux plus pauvres ou que l'on appartient d'accueillir à l'océan de la démocratie en exemple le succès aux généraux il avait quand même évolué à l'carrière de l'Erdogan dans lequel il n'avait pas la croissance économique et l'enrichissement de toute une nouvelle classe moyenne turcque on les régime les armées sur une classe moyenne turque récemment je suis tout le coup d'état qu'ils ont voulu faire je me trompe si en 2016 ou 2017 quand l'armée turque voulait enlever Erdogan, c'est la classe moyenne turque qui s'est éliminée, qui a été éliminée à nommage des hommes, qui a été éliminée, 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 et qui a été éliminée. C'est comme ça qu'Erdogan a gagné sa bataille contre l'institution militaire turque. Il a éliminé tous les généraux turcs, et dans le chôme de la guerre, le pouvoir absolu. Tous les pays ont évolué d'une dictature vers une démocratie, les meilleurs exemples en tout cas, grâce à une croissance économique, à un développement économique, à une réduction des inégalités, à une réduction du pauvreté. Par contre, le cas de la Thaïlande, le cas de la Borna, en Afrique, le cas du Ghana, le cas du Sénégal, c'est des pays où la croissance dépasse 6-5%, où il y a de plus en plus de classes moyennes qui se mettent de politique. C'est un paramètre important en Afrique. Par contre, les mecs d'eux ne pouvaient pas diversifier son économie. Mais le Venezuela, le Venezuela a fait de bonnes choses. Il a partagé l'argent du pétrole, il a créé des richesses, il a réduit la pauvreté, etc. Il n'a même pas diversifié l'économie. Et il n'a pas pensé à sa succession. Le Venezuela est complètement faillite. Les Américains ont été en parallèle. Les émissions, les émissions, la sécurité, le chômage, la misère, la criminalité. Et nous, nous avons réussi à faire des régions et des régions, les croyances, les croyances, les croyances, les croyances, les croyances. Pourquoi ? Les croyances ne sont pas d'accord. Pourquoi nous ne sommes-nous pas d'accord ? On doit poder utiliser cette conséquence. Donc, on doit prendre des chiffres. On doit prendre des chiffres, les chiffres. On doit faire des chiffres passionnaires la bathrooms. Et pour l'é siebie. On peut prendre des chiffresodones. On doit prendre des chiffres de livresaraux et de croyances. Puis, les侷 давай en 2019. Dans 2019, vous avez recuité des chiffres concernant des chiffres nous 하니까 ? Puis les importingen Hisapos aux apps ont été manifesté les touchdowns. En 2019, les importations et aux sports. on a exporté 35 milliards alors qu'on a exporté à 41 milliards la baisse de nos exportations est pratiquement de 15% chaque année chaque année il y a une ressource de 15% les importations sont de 41 milliards c'est-à-dire qu'on importe 41 milliards et on exporte 35 milliards et qu'on a besoin de faire la visite ou qu'est-ce que c'est que c'est dans deux ou trois ans et qu'on a des réserves de change et nous dénarrer les étés et on n'a pas de création de richesse et on n'arrive pas à diversifier l'économie ça veut dire que donc on risque dans 3 à 4 ans maximum on n'aura plus de quoi importer des produits on n'aura plus de quoi importer des produits alimentaires ou des produits de première nécessité c'est-à-dire nous sommes sur une faillite économique et financière quand tu es en faillite économique et financière c'est-à-dire qu'on n'avait pas d'agrément les politiques parce-à-dire que tu es le plus important qu'on a besoin d'agrément démocratique dans les pays où tu n'as pas à repris sur le peuple ou que tu fais les consonneux ou que tu fais les profondeurs et qu'on a un 2 millions d'équipeurs de fonctionnaires et cette principale c'est-à-dire que tu es une bonne chose ou que tu n'as pas à faire de la équipe ou qu'on a faire de la activité Et qui signifie que la démocratie n'est pas d'une nouvelle fois La démocratie n'est pas d'une nouvelle fois Elle veut dire que la démocratie n'est pas d'une nouvelle fois Et cela a été fait dans les 90s Dans les 90s, en 2008, nous avons fait la démocratie Et nous avons fait une forte d'une nouvelle fois Mais nous faisons une nouvelle fois Et la dernière fois, nous faisons une nouvelle fois Et pourquoi ne jamais nous a pas encore dit C'est parce que les pays en France ont eu des luttes Dans un moment, nous avons fait une nouvelle fois Nous sommes en train de se dérouler Nous avons fait un peu de personnes Nous avons eu et j'ai eu des ministres Alors l'on a compris que nous avons mis émissions dans Alger et dans Berthévé avec Ali Benoari Il a dit qu'on a fait le ministre du budget 42 et 42 et 43 comment il a réellé l'émarité pour qu'il s'il s'agit d'une 100 millions d'euros pour qu'il ait des joueurs de la pandémie Il n'a pas de pouvoir les émissions démocratiques dans ce moment Il n'a pas de pouvoir les émissions démocratiques pour le monde le gouvernement démocratique sur l'économie, la vie de l'économie, la vie de la pandémie Et on a encore une réserve de change. Elle a encore 150 milliards de dollars de réserve de change. Et quand tu fais une transition politique, la Tunisie est un pays beaucoup moins compliqué que l'Algérie, et beaucoup plus petit que l'Algérie, parce qu'il y a 6 ans, 6 ans pour faire une transition. Alors que la Tunisie est un pays plus contrôlable que l'Algérie, la plus importante, l'alphabétisme, c'est une société mieux formée. Et on a dit que ces pays sont plus grandes, mais les pays ont un monde est un pays. Il faut dire qu'on a une intégralité démocratique. On a dit qu'il y a une intégralité démocratique avec les réserves de change de 150 milliards de dollars. Mais les pays qui sont maintenant 50 ans nous n'avons même pas 70 milliards de dollars. On aura à peine 62-65 milliards de dollars d'économie. Et d'ici la fin de l'année, on n'aura même pas 50 milliards de dollars d'économie. Ce n'est pas la même chose. C'est un des détaux d'économie et l'effort de l'économie. Ce qui concerne l'économie, c'est un débit de la dictature. Il s'est dit qu'il y a un des débit, il s'est débit qu'il y a un des débit, et qu'il y a un des débit, il s'est débit qu'il y a un des débit, il s'est débit qu'il y a un des débit, il vivait à un débat d'économie et débit et de l'eau. Et il s'est débit qu'on met en Afrique, il s'est débit que la sexuelle, il s'est débit qu'un des débit, il s'est débit qu'il s'est débit qu'un des débit, il s'est débit qu'invient en Afrique et en Europe et en Europe et en Europe, les terrestres des étudiants, ils s'est débit qu'on a des débit de l'Économie et leurs débités. On doit absolument éviter ce scénario. C'est pour cela que, en cours de cette année 2020, nous devons nous t'enviser, sortir en force, pour obliger le régime vers une solution politique, en urgence. Et c'est quoi la solution politique ? C'est de construire des institutions démocratiques, c'est d'imposer la participation citoyenne à la gestion de l'État. Quand il y a une participation démocratique et citoyenne à la gestion de l'État, là on pourra avoir des leaders qui sont légitimes, qui sont populaires, qui ont la population de leur côté, et là on pourra avoir des compétences nationales qui seront au pouvoir. Et avec ces compétences nationales au pouvoir, on trouvera les solutions aux problèmes socio-économiques du pays, et on pourra sortir et éviter le danger de la faillite qui nous conduira vers la perte de la souveraineté nationale. Et cette solution politique, moi je le dis, je le pense, il faut absolument une élection législative anticipée, dissoudre le Parlement, transformer le futur Parlement en assemblée constituante, chasser ce gouvernement qui est un gouvernement d'incompétents, de Facebookers et de Khoroto, et de Bokoko. On ramènera un gouvernement de compétents technocrates, et le président de la République, Lévi-Qamaali, j'ai 4 bons présidents, en condition qu'ils partagent son pouvoir avec le futur Parlement, et on se dirige et on doit faire un régime parlementaire. Oui, c'est les élus du peuple, les véritables élus du peuple, j'étais à Chkara, avec des programmes, avec des baramages, des affaires, ou des hukoumats, jadides, à l'intiqualier de la carrière de l'Ordanie, nous devons faire des choses, 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 et nous devons commencer, les hommes qui devront faire des choses, les Ensignes дух, nous devons faire des choses, les hommes qui se déplanèrent, tout cela, et les gens devons faire des choses, ou même, 400 000 000 000 000 000 000, et que nous demandons, Nadim et Nassau, et j'espère que notre pays ne sera pas le vénézuélien de l'Afrique j'espère que le débat était enrichissant pour vous vos remarques, vos suggestions, vos critiques sont les bienvenus sur notre page sur notre compte Youtube ou partout là vous pouvez nous trouver Sous-titrage Société Radio-Canada